Salut mes riders, on est sur MXGP 2020 pour continuer cette petite carrière en catégorie MXGP, dans la catégorie Rennes. Rappelez-vous, au classement général, on est déjà très, très loin de Jeffrey Erlings. On a 63 points d'avance, donc on a déjà plus d'un round d'avance. Donc autant vous dire que si on continue sur ce rythme-là, on va accumuler beaucoup trop de points d'avance, ça va être beaucoup trop chiant. Donc toutes les courses ou toutes les manches, à partir du moment où il pleut, on abandonne. Donc on va partir là-dessus, comme ça au moins on va être bien, et au moins on va perdre un peu cette avance au général, parce que sinon ça va tuer tout l'intérêt de la carrière. Nous on veut du challenge, on veut que ça se batte pour la plaque rouge. D'ailleurs j'ai remarqué qu'il n'y a toujours pas la plaque rouge dans le menu, c'est dommage. Ce serait sympa là qu'on voit notre moto, etc. d'avoir la plaque rouge. Et on est parti pour le rondo 9, du coup de ce championnat MXGP sur 17 à Orlyanoc en Russie. Trac que j'affectionne tout particulièrement, et peut-être qu'on pourra faire le gros transfert, on va voir, on va voir. On va faire un départ à la réglo. Mais bon on part quand même bien, même à la réglo on part à la podium, direct. Bon est-ce que je fais le transfert ? Ça c'est la question. Les premiers tours on va le tenter quand même. Maintenant je suis un peu sorti. J'étais pas vraiment sur la piste, forcément. Je suis pas sûr qu'on va le tenter à chaque fois. On a un terrain magique sur Erlings. Erlings il a repris à mon départ, ça c'est bonne nouvelle. Dommage on va fitter devant lui. Mais bon, c'est une bonne nouvelle. C'est qu'il est remis un peu en forme. Pour la suite du championnat, il a repris du poil d'Abbé, parce que rappelez-vous, dans les courses précédentes il a vraiment fait de la merde. On va espérer qu'il fasse un peu mieux. Attention au whip là, que j'aurais quand même à le remettre. Ce freinage à Mix-Way, c'était un peu moche. C'est qui, c'est Col de Neuf devant sur sa Gaz-Gaz qui est bien parti ? On va essayer de le rattraper quand même. Ouais, c'est lui. Genre, il passe même pas là le transfert ? Enfin, l'IA ne le passe pas. Parce que moi je le passe, mais... Apparemment l'IA ne le passe pas. Il y a plein d'endroits en fait où on va aller rattraper l'IA sur ce track. C'est ça qui est un peu abusé. Voilà. Puis on passe en tête. Et ouais, ils sont vraiment pas rapides. Moi je crois que c'était la même chose sur... Mix-GP 2019, ils étaient vraiment pas rapides sur l'Ornyanok. Bon, il passe là. Non ! Quesque. Je m'en fous, en fait je vais continuer de le tenter tant qu'il passe pas. Tant que je ne le réussis pas, je vais le continuer. Parce qu'il y a tellement d'endroits où on peut reprendre l'IA. Mix-Way, qu'est-ce que tu nous fais ? Je sais que tu es en tête au général de loin, mais bon, il faut quand même bien jouer. Les gens attendent du bon gameplay. Merci. Je sais que ton but, c'est de perdre des pros en général, mais bon, il ne faut pas abuser non plus. C'est un peu trop voyant là. Bon, est-ce qu'on le retente quand même alors qu'on n'est que de peloton ? Ouais, ça se tente, ça se tente pas en fait, on va arrêter de le tenter à tous les tours. Parce que je perds plus de place qu'autre chose, parce que le but de Rallon, c'est d'en gagner ce transfert. Mais bon. Caroli qui n'a pas fait un bon départ non plus. On le dépose. Ouh, genre des Tixi qui n'est pas si mal. Qui est quoi ? Tixi qui est neuf. Mais bon, il va bientôt passer dix. Joli l'intérieur. C'était joli, joli. Voilà, en freinant plus tôt, ça passe bien. Sur l'intérieur, sur Tixi. Non, ça passe pas. Dans les vagues. Oui, rapide. Yes. Petit transfert qui passe bien. Pourquoi t'as pas pris la dernière inter, toi, l'IA ? Des fois, je comprends pas leur trace. Romain, qui est sept. Bientôt huit. On a intérêt magique sur Romain, oui. Quel beau dépassement. Et Tonus qui remonte bien aussi. Et nous, on est plus rapide que lui. Allez, on va pas faire le transfert, là. Donc, pour une fois, on va freiner. Parce qu'on a quelques places à remonter. Tellement magique, c'était un terre. Deux places de gagné, on a un virage. Allez, on a remonté top 4. Bientôt le podium. Et le podium, il est fait. Maintenant, c'était Erlings. Et après, cold à 9. Ah non, c'est le dernier tour. Mince. Dommage, on aura pas le temps d'aller remonter, je pense pas. Mais on aura fait une belle remontée, quand même. Bon, Erlings, je pense qu'il y a moyen de l'avoir. Si on gère bien. Il y a un virage, je pense que ça va passer. S'il prend pas l'inter, là, ça passe. Il prend pas l'inter. On passe. Je l'avais tellement annoncé. Tellement je l'avais annoncé. Easy. Bon, bah, deuxième, cold à 9 qui ira prendre la victoire de cette première manche. Nice, mais une très très belle remontée de la part du pilote français. Deuxième manche. Dans l'Einhock, c'est enclenché. Let's go. Oula, l'inter est un peu merdique. Moi, je suis un pilote de GP. Là, je pars plutôt au milieu de gris, sur le genre de départ. Bon, il s'est député un pouf. Bon, ma cold à 9, là. Il gagnera pas cette manche. All shot. Pour nous. Erlings, ça y est, qui reprend du poil de la bête. C'est bien, Erlings. C'est bien, mon Erlings. Bon, attention. T'emballes pas trop non plus. Mais c'est bien, il reprend un peu du poil de la bête. Là, il va reprendre des points. Enfin, non, il va pas me reprendre de points générales, parce que je vais finir devant lui. Mais en soi, il va consolider sa deuxième place. Après, il suffit juste une manche où il pleut. Enfin, même un GP complet où il pleut, parce qu'une manche, ça suffit pas. Mais dès qu'on voit une goutte à l'écran, on a une... Ça va être le défi, parce que sinon, c'est trop facile. Oui, ça passe là. Oh, nice. Il passe moins propre que sur le 2019, mais il passe. Après, peut-être qu'avec un team un peu... Avec une meilleure moto, ça devrait passer mieux, peut-être. Ou une moto perso. Je sais que les motos persos sont bien plus rapides. Parce que les motos teams ne sont pas améliorés à fond, malheureusement. Donc, heureusement que je prends pas une moto perso, sinon, on mettrai encore plus la misère à l'IA. Nice, vous le souvenez pas, je pensais qu'il y avait encore un coup de tour, mais non. C'était bien la victoire du pilote français. Du coup, 2-1, on gagne le général. Erlings qui fait 2e. Du coup, Erlings qui fait 2e aussi au général, mais malheureusement, on lui met encore 5 petits points d'avance. On continuait à consolider cette avance, malheureusement. C'est pas trop ce que je veux, mais bon. Il n'y avait pas très bon sur l'Enoch, et c'est la même chose sur tous les mix-GP. Du coup, c'est parti pour Agueda. La première manche d'Agueda, pour continuer de mettre de l'avance au général. Même s'il serait qu'Agueda, j'ai plus de mal dessus. On va voir, on verra bien. Bah écoutez, c'est parti pour le 1er round. Bah écoutez, on va choisir sa grille, on va partir à peu près ici. Comme ça, vous allez être content, je vais faire un départ réaliste. Parce que je suis inter, donc pas au moyen de recouper, de toute façon. J'ai encore voulu changer mon nom et mon numéro. Il faudra que je le fasse un jour. Et ça, pèse pour le vote français, easy. Petit all shot. Bah du coup, on est parti devant, et puis j'ai envie de dire bye bye, il y a un. Il ne pleut pas, donc on roule, nous. Est-ce que tu es en train de faire le transfert ? Vas-y, on va tenter le transfert. Si je tombe avant le transfert ? Non, mais Clément a passé le transfert. Je l'ai vu. Nice à toi, Lien. Nice. Merci beaucoup Aurélien pour ton follow. Merci à toi, welcome. Enzo, salut à toi. Bon, il faut remonter Clément maintenant. On a deux tours pour le remonter, ça devrait aller. Même si, de mémoire, Lien est plutôt bonne sur Raggedauer, c'est moi qui suis nul. Et bon, une des deux possibilités revient en même. Petit coup de tête. Donc il y avait un coussin. Regarde, Clément, il fait le transfert. Clément, il arrive, il tape le transfert. Il n'est pas là pour arriver dernier. Il veut repartir avec la coupe. Là, je n'arrive vraiment pas à le remonter. Ils sont vraiment rapides, ce que je vous dis sur Raggeda. La difficulté n'est pas du tout homogène. Alors, il y en a qu'on leur a mis une pilule. Et avec Leda, c'est eux qui mettent une pilule, quoi. Pas en roulant comme ça que je veux aussi à l'attraper. Mais je sens que ça va être une troisième place pour moi. Ils sont vraiment partis loin, là. Non, le double transfert, il ne passe pas. Troisième pour cette première manche. Pas ouf, pas ouf du tout. Mais bon, on se trappe sur le deuxième. Deuxième manche à Geda. Sous la pluie. Qu'est-ce qu'on disait quand il pleuvait ? On disait qu'on ne prenait pas le départ. On se retirait la course. Voilà. C'est comme ça qu'on fait une deuxième manche. Du coup, on finit combien ? On finit quand même 11e du général. Quand même avec une course de moins. Mais bon, au moins comme ça. Oula, c'est quoi ce bug ? Attendez. Il se passe quoi là ? C'est pourquoi il y a deux fois ma moto ? Je crois qu'il n'a pas apprécié que j'abandonne sur la grève. Mais ce n'est pas grave. Du coup, au général, Air Lynx va pouvoir reprendre un peu de points. Même si je pense qu'on va être encore très loin. On a tellement d'avance. Avec une manche de moins, on a toujours 57 points d'avance. Donc, autant vous dire qu'on est plutôt tranquille. J'espère que cet épisode vous aura plu sur ce petit MXGP 2020. Et oui, du coup, ça s'arrête un peu plus vite que prévu. Vu que forcément, on ne fera pas cette deuxième manche à Geda. Et moi, je vous donne rendez-vous très vite. Même la semaine prochaine à 17h30 pour la suite de cette carrière en classement MXGP. C'était MXWay. NRADE. AHAA Y DINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN. C'EST